Vous avez publié un communiqué qui est extrêmement rude sur l'enquête, je vous donne la parole dans un instant, je vous préviens, je voudrais qu'on entende encore Mickaël, qu'est-ce qui se passe dans les écoles ? Dans les écoles hors contrat, dans les écoles de la République, parce qu'il y a aussi des problèmes dans les écoles de la République. Dans les écoles hors contrat, alors il faut d'abord dire que c'est minoritaire, ça représente par exemple les écoles musulmanes, c'est 63 écoles en France, et il y a à peu près quelques milliers d'écoles hors contrat, à peu près 2000, mais ce qui se passe dans ces écoles, c'est qu'elles ne sont pas contrôlées. On ne sait pas d'où viennent les professeurs, ils n'ont pas de diplôme, ils doivent simplement avoir Bac plus 2 et les programmes scolaires en fait sont laissés à la guise du directeur. Donc là vous décrivez un phénomène résiduel sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est bien ça ? L'éducation nationale va contrôler, c'est ce qu'on montre d'ailleurs dans le film. Avec des fillettes voilées, des enseignants voilés ? Alors ce qu'on montre dans le film, c'est une école qui est vraiment contrôlée et surveillée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, parce qu'il y a de nombreux problèmes depuis des années. Il y a des petites fillettes effectivement voilées dès l'âge de 3 ans, mais ça il faut quand même dire que ce n'est pas illégal. On a le droit dans une école hors contrat d'être voilée, on a le droit de manger halal, on a le droit d'être séparée, on a le droit comme on le montre dans le sujet d'avoir une cour de récréation qui sépare garçons et filles. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas respecter les programmes scolaires de l'éducation nationale, et c'est ce qui n'est pas fait. On va retrouver Nadine Morano dans un instant. David Guéraud, vous avez réagi en décrivant cette enquête comme une opération de démolition de la réputation de toute une ville. Oui, moi je suis venu vous dire à quel point votre reportage fait du mal aux gens de Roubaix, comme bien à quel point ce reportage ruine des années de travail sur le terrain, justement, de gens qui sont spécialisés là-dedans. Et comme bien il y a toute une jeunesse, moi je crois, parce que je parle avec les habitants, j'y étais samedi à Roubaix. Vous l'avez vu le reportage ? Oui, bien sûr. Parce qu'il est très équilibré et il a cœur, pardonnez-moi, j'insiste, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas vu, de montrer le travail des agents de l'État qui font leur boulot. Mais justement, c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que vos méthodes ne sont pas honnêtes et que ce reportage qui prétend décrire une réalité, je suis désolé, il y a des choses qui ne se font pas. Pourquoi les musiques d'ambiance angoissante comme ça ? C'est quoi le but ? Pourquoi est-ce que quand vous contactez notamment la jeune étudiante, parce que j'ai regardé le reportage, il y a Bouzienne, je la connais, d'accord ? Quand vous l'avez contacté, vous lui avez présenté votre reportage comme un reportage qui concerne, je le cite, la laïcité vue par les jeunes. Et voilà que cette madame se retrouve dans un reportage sur l'islam radical. Vous avez manipulé des gens, madame. Vous vous en rendez compte ou pas ? Vous avez manipulé des gens ? Non, je ne suis pas d'accord. Je vous écoute. Je vais vous lire par exemple des mails que vous avez envoyés à une des associations, d'accord ? Alors elle commence par une salutation en arabe. Ce n'est pas moi d'ailleurs, je sais très bien, mais ce n'est pas mon aide. Oui, ce n'est pas grave, mais c'est votre équipe. Je travaille pour M6 et l'émission Zone interdite. Nous réalisons un sujet sur l'islam en France. Déjà vous dites que ce n'est pas sur le radicalisme. En France, on se fait clairement à délire sur l'islam, sur le salafisme ou sur les personnes rigoristes. Ceci n'est pas une critique. Et vous continuez. Il y a bien des personnes juives et rigoristes, sans que ça ne pose problème. Et j'aimerais ajouter ceci à votre sujet. C'est précisément... Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de construire ce reportage. Ce reportage, justement, construit une image de Roubaix catastrophique. À tel point que vous avez des candidats à la présidentielle qui nous ont dit que c'était l'Afghanistan à deux heures de pari. Le reportage se déroule à Roubaix, à Marseille, à Bobigny. J'ai envie de vous dire, mais on a l'impression que vous ne voulez pas avoir une situation qui vous dérange. Alors, j'y viens. Vous comprenez ? Et on ne peut pas prendre des Français pour des imbéciles. Et en plus, c'est tout droit dans les bras de l'extrême droite. J'y viens. J'y viens. Regardez, par exemple, sur le terrorisme, parce qu'il y a un amalgame constant qui est fait entre l'islamisme et le terrorisme. Combien de... Il n'y a pas de lien entre l'islamisme et le terrorisme ? Oui, justement. Je vais juste vous poser une question. Combien de terroristes ont été révélés ou combien de filières ont été révélées par ce documentaire ? Aucune. D'accord ? Mais ce n'est pas l'objet du documentaire. Ce documentaire. Vous êtes avec beaucoup d'intelligence. Vous êtes en train de faire passer ce reportage pour ce qu'il n'est pas. C'est étonnant que je sois la seule personne qui soit coupée sur ce plateau. Donc, je continue. Je vous dis qu'aujourd'hui, le documentaire, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'on peut appeler du journalisme de préfecture. Mais à la limite, pourquoi pas ? Il a suivi les opérations de la préfecture. Et la majeure partie des éléments que vous soulevez sont des opérations légales. Par exemple, le fait d'avoir plusieurs commerces halals dans une rue, qui d'ailleurs ne contient pas que des commerces halals. Vous devez le savoir puisque vous y êtes allés. Ce n'est pas illégal. Vous comprenez ? Donc, on est en train de construire un problème musulman. On est en train de construire un problème qui n'existe pas, nous dites-vous. Je pense que ça se débat. Et surtout, pardonnez-moi. Michael Gagné vous répond. Michael Gagné vous répond. Non, non, attendez. Vous l'assassinez depuis 10 minutes, elle vous répond. Pardon. Non, non, mais... Je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Il préfère du mal à la ville de Roubaix. La ville de Roubaix est une ville vaste. Il y a 98 000 habitants. On le dit, c'est une ville du multiculturalisme. Tout le monde cohabite. Il y a certains quartiers qui ont basculé vers le communautarisme et le séparatisme. Ce qu'on a vu dans le reportage. Ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas parce qu'on le constate que c'est inexorable. Mais madame, le séparatisme de Roubaix... Mais si vous voulez, c'est important de le montrer. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Amine Elbaï qui vit ici et je l'ai montré. Il est en campagne d'ailleurs, c'est son droit, mais il a son avis. Je le respecte. Sa soeur est partie en Syrie. Je ne vais pas l'accabler, d'accord ? Et d'ailleurs, j'appelle même à la paix, je vais vous dire, parce qu'il a effectivement des menaces aujourd'hui. Et moi, je pense que la violence ne résoudra rien là-dedans. Je le dis. Maintenant, par contre, le séparatisme, madame Aroubaix, c'est peut-être le fait que quasiment la moitié de la ville, et ça, vous ne l'avez pas dit, vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 euros par mois. Il y a plus de 40% de taux de pauvreté à Aroubaix, d'accord ? Ça, c'est du séparatisme pour moi. Vous avez des quartiers riches à Aroubaix, c'est une ville riche. On pourrait parler des belles choses qui se font. D'ailleurs, moi, je vous invite à inviter des gens de Aroubaix, vous allez voir. Vous parlez de causes éventuelles, mais vous ne pouvez pas décider de ce que l'on met ou non dans un reportage et de l'enquête que mènent des journalistes. Vous avez le droit de le critiquer, et c'est pour ça que vous êtes... Vous êtes invité permanent de cette chaîne, vous parlez très librement sur ce plateau. C'est tout à fait normal. C'est la liberté que vous me donnez. Et c'est tout à fait normal. C'est comme un reproche, c'est ça que je comprends. Non, mais aujourd'hui, il faut essayer de voir les choses en face aussi. Mais je les vois en face, madame. Vous savez, les problèmes de radicalisation et de terrorisme, on les combat tous ensemble. Mais la loi séparatisme, pardon, ça fait des années. Je vous le dis, parce que la France insoumise sur la loi séparatisme. Tout le monde est uni contre le terrorisme, d'accord ? Même la population de Roubaix, en réalité. C'est juste qu'on demande des bilans sur ce qui est fait. Il n'y a toujours pas de bilan, on ne sait pas quel est le bilan des lois séparatistes. Laurent Valdigui réagit. En quelques mots, et on retrouve Nadine Morano. Non, mais c'est un débat le plus compliqué de la République. Voilà. Moi, je vais à tous les procès terroristes. C'est à chaque fois des petits gars sympas. Tout le temps. On est toujours face à des inconnus. Parce qu'on est face à des enfants perdus de la République, qui peuvent être... Qu'on croise souvent, qu'on connaît souvent, qui sont souvent sans explication. Juste une petite question. Et la question... Mais la question vertigineuse, qui se pose à nous tous, c'est à quel moment ça a dysfonctionné ? Vous avez raison. Je peux juste... À quel moment ça a dérapé ? À quel moment... Samy Amimour, qui conduisait des bus, et dont le père est extraordinaire, qui habite en Sainte-Saint-Denis, le père, il est sympa de Samy Amimour, à quel moment il est devenu le gars qui a tiré sur le estrade du Bataclan ? À quel moment ? Et à quel moment, pour ça, les lois séparatives, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut en amont essayer de remonter, pour essayer de voir si c'est pas dans tel bouquin, dans telle librairie, si c'est pas dans telle école, c'est ça. Je ne vous ai dit ce que débat, pardonnez-moi, c'est tout à fait normal, mais Nadine Morano nous attend. J'ai trois questions à lui poser. Bonsoir, Nadine Morano. Merci d'être avec nous. Vous avez, vous aussi, réagi. Que retenez-vous de ce reportage ? Moi, je trouve que c'est un reportage courageux, qu'il est nécessaire de ne plus mettre la tête dans le sable, comme le fait la France soumise. Moi, je ne dirais pas que c'est la France insoumise, je suis scandalisée par les propos qui sont utilisés. Et d'ailleurs, au-delà de Roubaix, la DGSI a identifié 150 quartiers qui seraient gangrénés par cet islam radical. Donc, vous voyez, ça va bien au-delà de Roubaix. Et puis, moi, ce qui me choque aussi, c'est de voir qu'il y a les écoles, l'université aussi, l'université où les filles voilées viennent, alors qu'il faudrait interdire de venir dans cet espace public, des jeunes filles voilées, qui en plus se cachent pour aller prier. On voit à quel point c'est quand même grave. Et puis, ce qui est un phénomène encore particulier, c'est ce qui se passe sur Internet. Vous avez vu maintenant les écoles en ligne qui sont en ligne depuis l'Arabie saoudite et en français. Donc, on voyait qu'il y a une volonté d'instaurer dans notre pays, par Internet interposé, le wahhabisme, l'islam le plus radical qui soit. Donc, c'est un combat qui va être très difficile. Mais moi, je pense aussi qu'il faut avoir le courage aussi de maîtriser l'immigration en provenance de ces pays arabes, dont, d'ailleurs, rappelez-vous ce que disait le roi Hassan II du Maroc. Je crois que c'est lui qui en parle le mieux. Et il le disait devant Anne Sinclair il y a 30 ans. Quand vous avez des pays dont l'islam est la religion d'État et des gens qui arrivent dans notre pays, à nous, où la laïcité, c'est la règle de la loi de la République, la laïcité, vous avez des gens qui arrivent en France et qui ne se font pas à notre mode de vie et qui n'acceptent pas notre mode de vie. Parce que dans ces pays-là, l'islam est une religion d'État. Et quand vous regardez les sondages qui avaient été publiés, 74% des moins de 25 ans musulmans font passer leur conviction avant les valeurs de la République. Donc, à un moment, il faut aussi se dire qu'il y a un problème avec l'immigration. Si on ne se le dit pas, on ne s'en sortira jamais. Éric Zemmour a publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux son programme Islam. Tout est dans le titre. C'est un programme qui vise les musulmans français. Est-ce que vous reprendriez à votre compte ces propositions d'Adide Morano ? Je n'ai pas lu les propositions d'Éric Zemmour, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Amine, qui est très courageux et qui dit d'ailleurs, comme l'imam Chalgoumi que nous avons reçu et que je connais bien, qui demande aux musulmans de France de s'impliquer dans cette guerre contre l'islam radical. Il le disait lui-même dans son reportage. L'islam est malade. L'islam est malade. Donc, il faut que les musulmans qui considèrent que les lois de la République, quand ils vivent en France, sont supérieures à leur religion, ces gens-là, ces Français-là, doivent s'impliquer dans cette lutte qui est un combat contre l'islam radical. On ne peut pas accepter que depuis 30 ans prennent ce toboggan de l'islam radical dans notre pays. Pardonnez-moi, je vous interromps. Dans le programme annoncé par Éric Zemmour, il y a toute une série de propositions fortes qui viennent d'être montrées à l'antenne, notamment l'interdiction du voile islamique dans tout l'espace public, etc. Est-ce qu'il y a des mesures que vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, faire vôtre ? C'est ma question. Et je poserai la même question à David Guiraud dans un instant. En ce qui concerne le port du voile, d'abord, c'est évidemment très compliqué de pouvoir aller contrôler toutes celles qui le portent. Moi, je pense qu'il faut être intraitable sur les fillettes voilées. Une fillette n'a pas à être voilée dans notre pays, dans l'espace public, même pas chez elle, mais enfin, comment voulez-vous aller contrôler chez les gens ? Ce n'est pas possible. Vaut mieux qu'ils ne viennent pas chez nous et vaut mieux qu'ils repartent dans un État musulman pour vivre comme ils en ont envie. Après, le voile à l'université ou les usagers dans l'espace public, quand vous êtes un usager et que vous rentrez dans un service public, vous ne devez pas avoir, vous ne devriez pas avoir de signes ostentatoires religieux et notamment ce voile qui est un signe politique de soumission de la femme. Enfin, moi, je pense à ma mère, à nos grands-mères, à toutes ces femmes qui se sont battues pour leur liberté, pour le droit des femmes, qu'on essaye de faire reculer en France. Je pense à toutes ces femmes qui se battent en Iran, qui se battent dans les pays musulmans pour ne plus... Nadine Morano, pardonnez-moi, je vous interromps, je veux une règle. On a deux responsables politiques sur ce plateau ce soir et il faut qu'on entende aussi David Guiraud sur ces questions. Oui, d'abord, sur le voile à l'université, Mme Morano veut nous faire croire que c'est quelque chose d'interdit. Je rappelle que c'est autorisé par la loi de porter le foulard à l'université et qu'au bout d'un moment, il faut se poser la question... À l'université, oui. Oui, il faut se poser quand même sincèrement la question de si on veut libérer les femmes, je ne vois pas pourquoi on les exclurait des établissements d'enseignement supérieur. Il faut savoir ce qu'on veut. Par ailleurs, Mme Morano est une des porte-parole de Mme Pécresse et je tiens à dire que les Républicains, pour le coup, sont les plus immenses des focus sur ce sujet. Je vous rappelle qu'en 2015, par exemple, Mme Pécresse déclarait à Pantin, dans les mosquées, quand il fallait racoler les voix, qu'il fallait lutter, je la cite, contre ce fléau montant qu'est l'islamophobie. Et voilà maintenant qu'elle nous fait une opération anti-musulman pour aller racoler d'autres types de voix. Moi, je trouve que ces gens n'ont pas de constance et pas de cohérence. Il faut faire des choses, par exemple, contre le terrorisme. Il faut faire des choses. Mais attendez, les choses qu'il faut faire, commençons par le début. D'abord, il y a trop de gens armés dans ce pays. Il y a 11 millions d'armes en circulation dont la grande majeure partie est illégale. Et il n'y a pas assez de services. Vous avez raison, mais alors bonne chance pour les récupérer. C'est pas pour ça qu'ils ne vont pas essayer. C'est une des priorités aujourd'hui. Ça doit être une des priorités dans le pays de lutter contre le trafic d'armes, par exemple, parce que les attentats sont meurtriers, notamment à cause de ça. Ensuite, vous avez d'autres enjeux, notamment sur les services de renseignement. Les services de renseignement ont été détruits par Nicolas Sarkozy, je vous le rappelle, lorsqu'il a détruit ce qu'on appelait à l'époque... Vous connaissez, je ne vais pas refaire ça un peu technique, mais ils ont été détruits à tel point que maintenant, vous avez une plateforme, on a eu la plateforme Pharos qui s'occupait de recueillir les plaintes en ligne. On s'est aperçu qu'il n'y avait qu'une dizaine ou une vingtaine d'agents pour des centaines de milliers de plaintes au moment de l'assassinat de M. Paty. Voilà, je pense qu'il faut réarmer de ce point de vue-là. Quant aux lois antiterroristes, nous demandons un bilan. Moi, j'ai vécu, je suis une génération qui a vécu constamment sous état d'urgence, sous état d'exception, sous loi antiterroriste. On a forcément à tout rejeter, mais aujourd'hui, je constate que les atteintes aux libertés sont manifestes et que par contre, la lutte contre l'antiterrorisme ne me semble pas progresser énormément. Un dernier mot, Laurent Valdiguet.